Le français, les mathématiques, le SVT ont constitué les premières épreuves de cette première journée du baccalauréat blanc. Cette expérience est une étape essentielle pour les candidats à quelques semaines du baccalauréat, estiment certains élèves. Pour moi déjà ça m'aide à avoir une image concernant le bac rouge. C'est une préparation, ça nous aide à nous préparer, mais déjà dans les conditions du bac rouge. Après quand on aura les résultats, on pourra se situer pour connaître nos lacunes et se préparer encore plus pour le bac rouge. Le directeur départemental, lui, a apprécié le déroulement des épreuves au premier jour de cet examen blanc. Nous allons à la Coupe du Monde, donc le bac officiel, il faut le dernier match test. Et donc ce match-ci, le bac blanc nous permettra, à la fin, de faire la remédiation et de corriger les quelques erreurs que nous avons constatées. Mais Alain-Claude Denguama a condamné l'habillement de certains élèves et le non-respect des mesures en milieu scolaire. Aussi mettent-il en garde les récidivistes. Je lance un message à tous les élèves égarés, ceux que nous avons vu dans le couloir de Chaminade, qu'ils ont encore un mois pour passer de l'autre côté de 10 de moyenne. Il suffit seulement qu'ils se mettent au travail, il suffit seulement qu'ils participent à la remédiation qui se fera après la correction, après la publication de l'arrivée du bac blanc. Il suffit qu'ils se ressaisissent. Je pense qu'ils pourront s'admettre à leur baccalauréat. Pour beaucoup d'élèves, les résultats du baccalauréat blanc vont déterminer le niveau de chaque candidat.